L'un des fils de Ben Laden aurait à donner une interview à CNN, une interview reprise dans un journal australien. Oui, le Sydney Morning Herald. Il s'appelle Omar, il a 26 ans, il est le quatrième des 11 enfants du premier mariage d'Oussama Ben Laden. Il est marié à une Britannique, il habite au Caire et il a même prévu d'organiser une grande course de chevaux pour promouvoir la paix. Mais par contre, il dit que son père a eu tort de tuer des civils, mais il estime que son père a une véritable mission et que l'histoire se souviendra d'Oussama Ben Laden comme n'étant pas un terroriste. Et selon lui, il avait été un héros pour les Américains lorsque Ben Laden était allé en Afghanistan pour combattre les Russes. Ce n'était pas à New York, ni à Milan, ni à Londres, qui sont normalement les capitales des Fashion Week. Alors Berlin a du mal à se faire une place, c'est seulement la deuxième Fashion Week à Berlin. Et la journaliste est assez rigolote, alors ironise, elle dit « Vous avez dit Fashion Week à Berlin, nous avions presque oublié le cercle des aficionados de la mode internationale » n'a pas le temps. Ils ont d'autres chats à fouetter. Alors ils étaient à Paris, ça vient juste de s'erminer, défiler haute couture. On aurait dû laisser l'image, je trouvais ça, ça va très très bien pour ce qu'il aille regarder ça. Ils vont s'envoler pour New York dans deux semaines, donc ils n'ont pas le temps. Anna Wintour a envoyé son chouchou, Zach Pozen, pour la remplacer à Berlin parce qu'il n'y avait pas temps. Il y avait quelques people. Anna Wintour, c'est celle qui... La directrice du Vogue américain. Le diable s'habille en Prada, c'est ça, cette fameuse... Exactement. Et Boris Baker avec Naomi Campbell. Voilà, c'était les people qui étaient présents hier au défilé Hugo Boss. Alors Berlin est pleine de bonne volonté, mais la journaliste nous dit, la bonne volonté, dans le monde cruel de la mode, ça ne suffit pas. Alors on va terminer avec une histoire de cinéma en Allemagne. James Bond, ça ne se passe pas très bien ? Oui, un casting qui tourne au tragique, puisqu'il y avait à peu près 6000 personnes pour 1500 places. Ils se sont tous pressés au bord de la Bodensee. Ils venaient de toute l'Europe. On a vu des femmes enceintes, des gens malades, en smoking et robes du soir pour décrocher une figuration dans le prochain James Bond. Et il faut savoir qu'ils étaient payés 60 euros la journée, sachant qu'ils avaient à leur frais la nuit d'hôtel et le voyage. Ce n'est pas très cher payé. Mais pour les fans, voilà, ils étaient prêts à tout. Bon, merci Inde qui elle-même postule pour le poste de James Bond Girl. Charles, vous avez toutes vos chances. Oui, au bord de la Bodensee. Mais voilà, c'est sympa, très bonne idée, effectivement. Merci beaucoup Ine, c'était la revue de presse sur France 24. Le journal Die Welt revient sur une rumeur qui était dans tous les journaux européens ces dernières semaines. Hollywood contre le Kosovo, lorsque Georges Clounet et Sharon Stone se battent pour la Serbie. C'est le titre de cet article. En réalité, c'est d'abord sorti dans un journal serbe qui nous disait que Georges Clounet et Sharon Stone soutenaient la Serbie contre l'indépendance du Kosovo. Donc ça paraissait complètement fou. Et puis c'est la Repubblica qui s'y est mise. Et ensuite le Frankfurter Allgemeine jusqu'à ce que les agents des deux stars soient obligés de démentir sur leur site internet. Et le tabloïd serbe Blick persiste à y croire. Georges Clounet et Sharon Stone soutiennent la Serbie. Et selon le rédacteur en chef du journal qui a lancé l'histoire, les agents ont subi la pression du lobby albanais aux Etats-Unis pour vous dire à quel point les Serbes veulent croire encore à l'impossibilité de l'indépendance du Kosovo. Alors on va radicalement changer de sujet. On va lire la presse allemande dont vous êtes friande toujours pour nous parler du hip-hop. Il paraît que c'est fini le hip-hop. Le hip-hop est mort. En tout cas c'est ce que nous dit un journaliste dans le quotidien allemand Die Welt. Les stars de hip-hop sont même embarrassées face aux chiffres, très mauvais chiffres de l'année 2007. Une baisse de 21% des ventes de disques. Un petit exemple, 50 cents. Vous avez tous les posters dans votre chambre je crois. Qui lui a vendu ses deux premiers albums à 10 millions d'exemplaires. Et bien il n'en a vendu que 1,8 million pour le dernier. Alors qui est le faux soyeur du mouvement hip-hop ? Alors souvent le journaliste c'est Puff Daddy et son style Nouveau Riche qui a lancé le rap Bling Bling dans les années 90. L'expression qui a fait fureur ensuite. Le problème de ce rap Bling Bling c'est que fini les textes engagés et politiques, du coup l'inspiration à court d'inspiration, le rap s'essouffle. Et finalement on n'est que dans du superficiel, du matériel. Le souffle créatif s'en est allé. Le rap sans bourgeoise. C'est exactement ce que nous dit le journaliste. Il dit que c'est un rap finalement très conservateur et qui évolue beaucoup moins que le rock ou d'autres mouvements comme la tectonique par exemple. Il paraît que vos enfants aiment beaucoup la tectonique on a dit ça. C'est la fin de cette revue de presse. Merci beaucoup Inbeneb. D'autres infos sur France 24. Merci. 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 Merci.